Ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est cette fameuse première école d'été statistique en sciences des données. Donc pour vous, les jeunes chercheurs en Afrique, francophones, donc on l'a fait en français. Donc l'idée c'est que ce soit un lieu d'échange convivial entre nous tous et qu'on se rassemble pour discuter beaucoup de thèmes porteurs et avoir accès à des exposés de thèmes porteurs en recherche actuellement. On a avec AIMS organisé cette semaine-là et on a réussi à avoir comme invité des professeurs sur des domaines qui j'espère vous intéresseront énormément. Je vais donner un cours en statistiques spatiales et fonctionnelles également et des thématiques de recherche. Ces thématiques sont très peu présentes en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest. Donc la SAD spatiale vient d'Afrique et très peu de gens le savent. Maintenant c'est utilisé un peu partout dans le monde et très peu en Afrique, ce que je trouve dommage. Ce qui m'intéresse beaucoup c'est de construire des régions de confiance autour d'objets de petites dimensions en utilisant l'arsenal de techniques qui vient du machine learning. J'ai eu le grand plaisir d'être invité à AIMS Sénégal par des collègues du groupe jeune de la Société Française de Statistique. Ils nous ont invités à donner des cours sur des sujets qui nous tiennent à cœur et moi je trouve que c'était une opportunité extraordinaire de partager ce qui me passionne. Former les jeunes africains pour être les leaders de demain, prendre des décisions. Je prends un exemple, on parle souvent maintenant de l'actualité au Sénégal du pétrole, la découverte du pétrole. Quand on découvre du pétrole, on n'a pas les compétences pour exploiter le pétrole parce qu'on n'a pas des spécialistes pour cela. Donc on va chercher les expertises ailleurs. Maintenant il faudrait que les Africains soient formés pour cela. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. J'aime beaucoup les mathématiques appliquées et je pense que dans tous les pays, sur tous les continents, il y a beaucoup de jeunes gens, de jeunes femmes, de jeunes hommes qui peuvent énormément apporter à la communauté internationale des mathématiques. Et donc d'une certaine façon, l'organisation de cette conférence ici, ça permet d'aider ceux qui ont déjà goût à ça, à aimer ça encore plus et à vraiment contribuer à l'échelle internationale au développement des mathématiques appliquées. Une manière d'approcher la question, c'est vraiment de regarder toute la chaîne de valeur du système éducatif en Afrique. Donc on a schématisé ça, comme vous le voyez ici, donc en trois parties, trois bulles. Les centres AIM, c'est la partie centrale de cette chaîne de valeur, donc les masters avec les différentes options. Donc au Rwanda, on a le master avec l'option changement climatique, machine learning, big data, on a ça, et puis alors le taught master classique. Je dirais du côté du Ghana, on aura la mathématique financière qui va entrer en ligne de compte. Ici au Sénégal, on est en train vraiment d'essayer de renforcer une filière big data et sécurité informatique, en plus de la filière classique. Alors très important, on a AIMS Industry Initiative. Donc ça, c'est vraiment la branche de AIMS qui va faire le lien entre l'enseignement qu'on donne et les acteurs de l'industrie, donc l'engagement du secteur privé. Et donc on a en place beaucoup de partenariats à ce niveau-là pour pouvoir s'assurer que les gens qui sortent de AIMS sont absorbés par le secteur privé. Sous-titrage Société Radio-Canada